Aujourd'hui, on a une énorme convention sur Pokémon, on a des dizaines de stands à visiter. Il y a du Pokémon, il y a de tout, ça va être juste incroyable. Je vous emmène avec moi, je vais vous montrer, on va essayer de trouver des bonnes affaires, des petits trucs à faire. Let's go, ça va être incroyable, mettez le petit pouce bleu, abonnez-vous, ça fait plaisir. Premier stand où on arrive, regardez-moi ça, voilà, déjà en train d'acheter, déjà en train d'acheter, qu'est-ce qu'il a pris ? Oh là là, en plus c'est un beau coffret qu'il a pris là. Regardez-moi ça, petit éclipse cosmique de Evo Céleste. Voilà, c'est ça, off-créo, et on va montrer un peu ce qu'il y a sur le stand. Ça ne dérange pas si je tourne les pages ? Ah ben non, c'est un peu. Ok, let's go. On a pas mal de Japonais, avec plaisir, écoute. Avec plaisir, pas mal de Japonais, des belles cars, du Espèce Delta, regardez-moi, cet holographis, exceptionnel sur ces séries. Vraiment très, 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 très beau. Merci beaucoup. On a de tout, des petites Zolos, des petites Levélix. Regardez-moi, la petite Noctalie là, incroyable. À savoir que les escouades maintenant, même en Japonais, ça commence à être pas mal, les gars. Franchement, les escouades japonaises commencent à être compliquées, les gens ne les lâchent plus pour rien du tout. À une époque, ça valait 2-3 euros, les escouades en Japonais. C'était vraiment de très, très belles cartes. Et vous voyez, très, très joli petit classeur rempli de air. Il y a plein de choses. Et regardez, regarde ce qu'il fait, lui, là. Eh, qu'est-ce que tu fais, là ? Regarde, j'ai l'enveloppe avec l'argent. Allez, là, l'enveloppe. Il y a l'argent, là. Allez, les gars, 10 000 euros. Bon, les amis, on va aller voir notre stand. On a déjà commencé les achats et à la fin, on fera un petit recat. Oh là là, le petit célibé brillant, là. Oh là là, Métalostar, Hipporoa Cristal. Eh, il y a des belles choses, hein. C'est l'alternative, l'esquad, le Nido Ching Cristal, ici. La Atalante. Alors, je ne savais pas qu'à coté en français, la Atalante. Je savais en japonais que ça cotait beaucoup. C'est vrai que les dernières mois, il y a une montée des cartes. La petite Entei, là. Des petites cartes dresseurs. Ça, c'est une des ministrations préférées avec le Suki de l'Entei. De Néo Révélation avec le Raikou, pardon. Récemment, les cartes dresseurs ont commencé à pas mal monté des blocs soleil-une, etc. Oh là là, et du Geratina Alternative 2, les squads. C'est très, très, très belles choses. Vraiment. En CBL, il y a de beaux coffrets aussi. Regardez là-bas, le petit Chigro-Fedra-Tac, du Célébration, les petites Pokébox. Avec du Evo Céleste dedans, le Feunard. Vraiment, de bien belles choses. Et le petit Coffret Célébration, celui-ci, je trouvais, il est trop sous-côté, les gars. Avis personnel. Chef, t'as déjà acheté quelque chose, là ? Ouais. T'as acheté quoi ? J'ai acheté du Bloc X. Oh lolo ! Bro, tu vas voir l'état, c'est vraiment bon. Incroyable. La Chasse. Ex-Ragons, ça. Ex-100 euros ? Ouais. En vrai, il est bien. C'est du baignard, ça. Floriza Ex. Ça, c'est Ruby. Ex-Rouge-Feu-Vertail, pardon. N'importe quoi. Incroyable. Ça, c'est de très, très belles cartes, le Bloc X, qui explose, comme on le sait. Aujourd'hui, ça va être de se ruiner. On a dans cette petite enveloppe, les gars. Une bonne somme pour aller chercher les pépites qu'il y a autour, ici. J'aimerais bien choper un peu de soleil. Vous savez que moi, j'aime beaucoup les clips de Coffret. On va essayer de voir si on peut en trouver aujourd'hui. Petite haut de stand, on va voir ici ce qu'on a. Petit classeur avec des petites V. Et on va voir du X ici, des XY, c'est pas mal. La petite promo, bonjour. On va voir des petites promos juste ici. Là, je crois que c'est du Magic, si je ne me trompe pas. On va voir des belles vitrines. Ce qu'on cherche, c'est là, les gars. On va regarder. Petite ETB Starrett-Incelente, ça commence à être cool, ça. Ça fait un moment que c'est sorti, maintenant Starrett-Incelente. Je crois que c'est ETB, elle doit dépasser maintenant largement la centaine d'euros. Je n'ai pas regardé les prix, mais je crois qu'elle va voir. Regardez-les-là, le prix. C'est bien, bien monté. Épais bouclier. Regardez, du Régieux de glace. Dites-vous que cette collection Régieux de glace, elle a été imprimée à la mort et point de fusion aussi. Et il n'y a personne qui en voulait à l'époque. Il y a un an, comme quoi, il y a vraiment tout qui finit par monter sur Pokémon. Et regardez la magnifique bundle de... Enfin, la display de bundle, pardon. Donc, 10 bundles dedans avec chacun ses boosters. Et surtout, c'est du 151, les gars. Donc, ça ne rigole pas très, très clairement. On va avoir des coffres un peu plus classiques ici. Chipikachu, Zeny Supreme. Très, très beau coffret. Du 151 encore ici. Là, on va avoir des petits tripac Origines perdues. Donc, plutôt pas mal. Des blisters ici, Soleil Lune. Duopac. Il y a des choses vraiment sympas. Ah oui, des écrits. Oh, première fois que je vois un Duopac Harmonie. Duopac, c'est rare d'en voir. Ah oui. C'est premier que je vois. C'est premier que je vois pour le coup. Et un bon stock en plus. Vous êtes là. Vous êtes là. Vous avez vu, celle-là ? Attends, je fais le tour. Laisse-moi faire le tour, là. Laisse-moi faire le tour. Il y a un petit voltage éclatant. Oh là là, le TB Clip, ce Cosmi. Tu me la donnes, celle-là ? Celle-là ? Je me la donne. Oh, il y a des vrais trucs, là. Là, on discute, là, les gars. Vous voyez ? Bon, après, bon, c'est un peu au-dessus de mon budget, là. Je ne vais pas vous mentir. Mais très, très, très joli. On a du Flamme Obsidienne. Flamme Obsidienne, aussi, qui est la première série de EV. Qui commence à coûter un peu. Franchement que, bon, c'est Drac au feu. Et que tout le monde aime Drac au feu. On va avoir de la Team Cube. Des choses vraiment sympathiques. Même les petits decks, là, franchement. Ils sont très, très bons. En plus, c'est du tube, ce Cosmic. Vous savez que j'adore cette série. C'est vraiment cool, pour le coup. Regardez, là, on a des petits boosters à l'unité. Beaux trucs, là, derrière. Je vois des ultra-prémiers. Avec du Célébration, là-bas, là. Oui, oui, oui. Oh, là, là. Du voltage éclatant. Ah, ouais. Tu as vraiment des beaux trucs, pour le coup. On nous a dit, au Royaume de TCG, plus de 10 minutes, plus de 10 minutes. Alors, pour la petite histoire, les petits sableraux, là-bas, il y a deux versions. Alors, on va zoomer un peu pour voir. Ah, ouais, c'est ça, avec le XY. Ok, d'accord. Et puis, il y en a sans le XY, les gars. Et avec Harmonie. Il y en a, c'est sur les lignes de bas, je crois, à la place du XY, avec l'évolution. Donc, faites attention, si jamais vous achetez ces petits cofrets. Ah, regardez. Des jolis stands, hein, pour commencer ici. Et d'ailleurs, vu que je fais la promo pour tout le monde, là, je fais des petits tours, je vais te montrer les bougies de tout le monde. N'oubliez pas, sur Sylph, on vous a remis un peu de stock sur EV8. Donc, n'hésitez pas à checker. La meilleure bougie, évidemment, Sylph TSCG. Le lien est dans la description. Regardez, les gars, on tombe sur qui, là ? Regardez, le jeune Thomas de Karsenter. Comment ça va ? Bien ? T'es en train de faire quoi, là ? Ah, là, on a du... T'es en train de rentrer... Oh, là, c'est beau, c'est beau. On les a toutes. C'est beau. Vas-y, vas-y, montre-moi ça, vas-y. Moi, j'aime bien ça. Doucement, doucement, doucement. On a mis à trop de trucs à montrer, là, mais... Oh, là, 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 là. Oh, là, 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 là. Oh, c'est là, attends, c'est là, c'est les deux mecs préférés, hein. Elle est belle, celle-là. Exceptionnelle, celle-là. Regarde, on est encore là. C'est junior mecs, ça, c'est junior mecs, ou quoi ? Ça, c'est junior mecs, ça, c'est junior mecs, ou quoi ? Ça, c'est junior mecs, ça, c'est junior mecs, ou quoi ? Ça, là, je ne sais pas, regarde, mais... Hop, tu regardes. Ah, c'est l'état, en fait. Tu regardes l'état toi-même ? Ouais, c'est excellent. Ok. Ça va, franchement. Pas mal. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Qu'est-ce que tu as à nous proposer d'autre, là ? Là, regarde. Oh, attends, attends. Ah, ben, ouais, c'est pas... T'as du latiasse en avance, là ? J'ai eu un 10+, je l'ai eu. Oh, là, 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 regardez-moi ça. On a de l'avant-première ici, messieurs, dames. Le Elector, 251. D'ailleurs, je ne comprends pas le prix des alternatives, 251, les gars. Je trouve ça pas cher pour... Après, il y a eu tellement d'ouvertures. Ouais, c'est ça, en fait, c'est tellement ouvert. Mais les gars, vous vous rendez compte qu'un booster, enfin, un bundle, donc de 6 booster, je crois que c'est à peu près 70 balles. 60-70 balles, il me semble. Et bon, tomber une alternative en 6 booster, c'est très, très compliqué. Donc, je trouve que les alternatives ne sont pas si chères. Vu le prix du booster, pour le coup. Oh, là, là, la petite Aqualie. Putain, vous vous rendez compte, les gars ? Vous savez que ces coffrets, à l'époque, ils étaient boudés. Tu sais que ça, j'ai trouvé à la FNAC... Non, on a boudé le plat, mais. Eh, par dizaines, je te promets. C'est un renforcer. À la FNAC, je te promets à 45 euros. J'ai les screens. Je te promets que c'est vrai. Je te promets que c'est vrai. Vous les gardez ou pas ? Les screens ? Non, les coffrets. Ah, les coffrets ? Ouais, j'en ai un peu, mais je n'en ai pas assez. On n'en a jamais assez. Voilà, ils sont trop bien. Ah, non, ils sont trop bien. Bah, les gars, les seuls coffrets, tu n'en as pas, là ? Non. Les seuls coffrets, on avait deux alternatives. On vous mettrai une petite image juste ici. Et dites-vous que le coffret, à l'époque, il valait entre 45 et 60 euros. Donc, aujourd'hui, rien que l'alternative, c'est la côte, les gars. C'est vraiment le prix de la carte. Donc, vraiment cool. C'est pas bon. Mais putain, mais t'as vraiment un stock de fou, là. T'as un beau stand, quand même. T'as un beau stand, je le reconnais. Je le reconnais. Petit Rayquaza-Star, là. Allez, vas-y, vas-y. Allez, vas-y, vas-y. Attends, on va commencer par le booster japonais. Vas-y. Incroyable. J'aime trop. Magnifique. Trop, trop belles les illustrations, là. Trop, trop belles. Tu sais quoi ton booster préféré, là ? Moi, j'adore celui-là. Les L2, L3, j'ai trop incroyable. Les illustrations sont folles. Ah, vraiment. Ceux-là, ils mettent tellement une claque aux français. Largement. Très, très largement. Et ça ne comptait pas si bien il y a quelques temps. Ça a commencé à monter quand même il y a quelques années. Ça ne fait pas... C'était OK, il y a un moment. Je pouvais les avoir à 201. Oh là là. On les avoir autour des 200-300. Petit Pikachu secret. Il vient d'où, ce Pikachu-là ? C'est quelle série ? C'est noir et blanc de base. Noir et blanc de base, d'accord. Oh là là, regardez. Les Level X. Trac au feu. Pas mal de trucs. Tarpos, ici. Des belles X, les gars. X très, très dur à avoir, les gars. C'était l'équivalent d'une alternative aujourd'hui. Les cartes X. Oh là là, les Rayquaza, les gars. Rayquaza star. Carte tellement difficile à faire tomber. Le Drac au feu. Le Kabuto. Oh là là là. Oh là là là. Non, c'est vraiment bien. Vraiment joli, ça. Vraiment joli. Les petites alternatives. Bon, il a géré comme sur le stand. Il a géré, les gars. Encore un petit stand. Regardez, il y a des coffrets ici. Voltali, Piroli et Akoli. Très, très stylé. Le petit coffret chinois. Donc, c'est une excuse chinoise, ça les gars. Ça n'existe pas en français. On a des petites cartes sympathiques. Juste ici. Problème, j'ai toujours rien trouvé à acheter. Là, normalement, je me ruine, les gars. Je me ruine. Regardez, pas si je ne dis pas bonjour. Vous avez vu. En live. En live. En live, les gars. Ça va quoi ? C'est tranquille. Ça va. Du coup, sur le stand, juste ici. Qu'est-ce qu'on a ? C'est bien parce qu'on a beaucoup de diversité, comme vous le voyez, de manière générale, au Royaume. Là, on va avoir de l'AR. Moi, j'adore les AR. Vous savez, je trouve ça très sous-côté, les AR. Franchement, du 10 à 35 euros. Je trouve ça vraiment sympa. Si vous avez bien le protégé de mode, c'est vraiment, vraiment cool. Oh là 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 là. La reverse espèce de taille. Ici, vous savez comme c'est compliqué de trouver ça. Vous avez en plus la date qui est juste ici, 2006. 2006, le petit thermur. On a du Lorca là aussi. Vraiment sympathique. On a des petites cartes en loose avec du pre-grading. Vous avez vu, les états sont marqués là. Et en fait, ils sont dans des pochettes, mais ils ne sont pas sous poissiers comme ça. Donc, c'est plus sympa pour vendre. Comme ça, il n'y a pas besoin de casser le boîtier si vous n'aimez pas, par exemple, la société de gradation ou quoi que ce soit. Au moins, il n'y a pas de risque de les abîmer. Si vous voulez les envoyer en gradation après, c'est plutôt sympa comme système pour le coup. Je vais vous voir un truc gros, c'est ici. Alors, petit jeu Game Boy, les gars, avec la boîte sous blister. Regardez ça, gradé. En plus, 9,8, c'est compliqué à voir. Il me semble que la note, ça ne tombe jamais au-dessus. Il n'y en a que deux, c'est la plus grosse note. Il n'y en a que deux dans cette note-là ? Ah oui, quand même. Ah oui, c'est joli. Deux connus, OK. On a du petit Evoli, du Graena X. Franchement pas mal. C'est très, très joli. Ah, petit booster, rien de rame en exacté, juste ici. Donc, pour vous ici, grader les boosters. On a du set de base. On a des belles choses. Petit Cochrane Orkana là. Non, franchement, pas mal du tout. On arrive sur un stand, les gars. Regardez. Comment tu vas ? Bien ? Ça va ? Pas trop dur le montage ? Non, ça va, on est organisé. Ça va aller ? Alors, qu'est-ce que t'as de beau ? Qu'est-ce que t'as de beau ? Tout est non-pesé, non-trié, là. Sauf celui-là. Sauf celui-là. Donc, c'est marqué quand c'est léger. C'est quoi la grosse pièce que t'as, là, que je voudrais montrer, là, en particulier ? C'est petit booster, il y en a pour tous les goûts, franchement. Y a-t-il une éclipsée cosmique, là-bas ? On va voir le mieux, c'est ça. Oh, la petite boîte Pikachu, là. C'était Pikachu Mario qui est à l'intérieur, c'est ça ? Oui, c'est ça. T'as deux cartes, non ? Exactement, ouais. T'as la foulard et la truque. Voilà. Vraiment cool. Ça, c'est ce qu'on a de plus beau en salaire. Ah ouais, ça, c'est vraiment joli, pour le coup. Vraiment joli. Ah ouais, t'as de la display soleil des lunes, là-bas. Les gens les aiment bien, c'est-ce que t'as. Ouais, ouais, ouais. C'est bien monté, en ce moment. En promo. Donc, il y avait les Pokébox, et il y avait aussi des coffrets comme ça. Et donc, regardez, rien que cette carte-là, en fait. Bon, après, ce qui est compliqué, c'est des coffrets, vous savez, les états dedans, des fois, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est la carte, c'est pas l'état qu'elle est. C'est ça. Mais la carte seule, elle est à plus d'une centaine d'euros, dites-vous, pour le coffret. Ouais, il voit plus beau ce coffret. Vraiment très joli. Ouais, ouais, incroyable. Très, très beau coffret, ça. Très, très beau coffret. Là-bas, vous avez, en fait, des displays de buine. En fait, c'est des petites d'avant-premières, donc surtout, Astro Radieux, c'était distribué, en fait, pour les tournois. Et c'est assez compliqué à récupérer. Donc, vraiment des jolies choses. Bon, je pense qu'on pourrait passer des heures sur chaque classeur. Mais on va faire un petit tour rapide pour vous montrer un peu ce qu'il y a. Donc là, on a beaucoup de niveau X. Là, on va avoir pas mal d'ailleurs. Là, ça va être des alternatives, un classeur rempli d'alternatives. Ah, sympa. Sympa comme idée. On a vraiment de très, très belles cartes, pour le coup. Très, très belles cartes, pour le coup. Oh, la, 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 la. Vous voyez ? Vous voyez la différence qu'il peut y avoir entre deux chaînes. Regardez, 10 euros, là. Et après, vous allez tourner une page, vous allez trouver des alternatives à beaucoup de plus. C'est quand même fou. C'est quand même fou. Mais les quotas ont fait en sorte que... Il y a vraiment des belles cartes. Un belles cartes pour ta vidéo, regarde ça. Là, il ne faut pas plaisir. Regarde ça. Moi, j'aime bien, moi. J'aime bien les jolies cartes. C'est la vraie cartes. Oh, là, là. Oh, là, là, tu parles pas du récent, là. Attention. Attention. C'est pas vos couleurs alternatives. Attention. Avis sur Jungle ? Avis sincère sur Jungle. Jungle, c'est éclaté. Ah, ça va, ça va, t'as un bon. T'as un bon, c'est bon. Je suis désolé pour tous les fans. Tous les fans de Jungle. Jungle, c'est une erreur. C'est son coupé. Oh, des petites cartes de staff. Alors, ça, c'est un petit staff. En fait, c'est les cartes de tournois. Quand vous faites des tournois dans votre boutique, en fait, quand vous êtes assez gros, à un moment donné. Eh bien, tout simplement, vous recevez ces petites cartes-là. Donc, ça, c'est assez cool. C'était des petits cadeaux à l'époque. Donc, avec le petit tampon. Et ça, ça va être toutes les cartes d'avant-première. Donc, plutôt cool. Putain, ça coûte pas mal. Je suis étonné quand même. Ah, mais c'est des staffs. Ah, bah oui. Bah oui, d'accord. Ok, je comprends. Je comprenne, je comprenne. Oh là là. Ramène-moi, ça peut-être la Pokébox là-bas. Ça, c'est pas mal. Oh là, c'est beau, ça. C'est beau, ça. Tu sais me ramener des belles choses. Tu sais me ramener des belles choses. Regarde-moi, est-ce que tu connais ça ? Oh. Ah oui, c'est le... Ok. C'est en anglais ? Non, c'est en français ? Dans les premières staffs. Ah ouais. Putain. Très beau. Trop, trop beau. Ouais, c'est ça, exactement. Oh là 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 là. Sheratina Karchakrok. C'est tellement beau, les gars. Ça commence à coûter pas mal, ça. Ça commence vraiment à coûter pas mal. De très, très belles pièces. Et regardez tout ce qu'il y a derrière. On a de très, très beaux coffrets également. Bon, avant, on pourrait passer des heures sur tous les stands, les gars. Mais vous avez un peu le topo continu. juste ici, avec les petits ZTB. Il faut que c'est de combat. À la base, personne n'aimait ça. C'est fou comme en Pokémon, quand même. C'est un peu débile des fois, même les choses qui ne sont pas aimées. Bah, bon, X, Y Evolution, juste ici. Donc, en vrai, la plupart du temps, de ce que je vois, c'est vraiment à la côte, les gars. Donc, un petit arce de triomphe, juste ici. Le bloc Asgard Soushiver, il est en train de bien monter également. Vraiment des choses assez cool. Vraiment des choses très, très cool, juste ici. On va voir dans quel état, là, on va peut-être se le prendre un peu. On va voir. Hop là. Le petit booster. Ouais, donc là, il est cassé. Ah, ouais, d'accord. OK. Je vais éviter de toucher. Ah, c'est pas mal, hein. Bon, les gars, on a pris notre petit booster. Bon, regardez, il est un peu abîmé. On a négocié un peu à 55, les gars. Donc, franchement, c'est très, très pop comme prix. Je ne vais pas vous mentir. C'est cool, vu que... Regardez, le petit copré Wellorg, là. Et le monsieur, juste ici. Regardez, dès que ça arrive, il est là, lui. Il est là, le frère. Oh là, c'est beau, ça. Ouais, t'as tant fait ta alliance. C'est vrai qu'il y a une tempête. Ouais, c'est excellent copré. Vraiment, très, très beau copré. Avec la réforme, tu vois, j'ai que la promo en banque. C'est un peu plus vert. Enfin, c'est un petit copré. Moi, c'est fini, je fais que du scellé. C'est pas un petit drague au check-up de là, ici ? Encore des classeurs, beaucoup, beaucoup de choses. Petite ripaque, les gars, ici. Regardez, c'est magnifique. Copré N-T-Reku. Avec du petit C-Reku Evolution dedans. En plus, il est un grand copré, juste là. Faites attention, quand même, aux illustrations. Vous voyez, des fois, par exemple, là, Allianz en faible, celui-ci, il est à 4 ans, parce qu'il y a un drague au feu dessus. Et nous autres, ils sont à 60, vous voyez ? Donc, assez cool. Assez, assez cool. Regardez-moi ça. Un blister indomptable. Bon, je l'aurais bien pris, les gars, mais c'est un peu au-dessus du budget. Mais franchement, super cool comme item. Très, très cool comme item. On a un blister platiniste. C'est pas prêt encore ? Je reviens dans une heure. Attention, moi, je me perds vite. C'est comme Zoro dans OneDiff. Je vais faire le tour, là, je ne sais plus où c'est. Je vais essayer de repasser la savent. Bon, premier achat, les gars. Regardez-moi ça. Petit blister équipe sur Cosmix. On continue, attendez le petit tour. Et on va essayer de trouver les autres. Parce que là, du coup, on a le petit blister. Et on va voir ce qu'on peut choper d'autres. Honnêtement, le prix était très, très bon. Je ne pouvais pas passer à côté. On ne va pas se mentir, les gars. Même si l'état n'est pas incroyable. Alors, ici, il me collectionne. Qu'est-ce qu'on a, les gars ? Qu'est-ce qu'on a ? De très jolies cartes, ma foi. Regardez tout ça. Encore une fois, vous avez les prix et vous avez également les dates en haut. Regardez, c'est du 2020. Donc là, on va avoir 2022, 2021. Il y a des gars exceptionnels du Ex-Dioxys. C'est magnifique. Franchement, comme je vous le dis, à chaque fois, on pourrait passer des heures sur chaque carte. Je vous écoutais, les gars. J'essaye de faire du travelling un peu plus tranquillement. Donc, de passer plus de temps sur les cartes. Mais c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas passer des heures non plus sur chaque stand. Mais j'essaie de faire un max pour vous montrer ce que je peux. Et regardez-moi ce noir funk brillant. Incroyable. Néo Destiny, les deux. Vous avez en plus la collection juste en haut. Donc, franchement, très, très beau. On a vraiment de la pépite, les gars. Qui en vrai est juste ici. Donc ça, si vous voulez la date, c'est juste en dessous. Si jamais vous avez une carte et vous vous demandez comment faire, en bas, vous allez être envoyé 2007 ici. Et au niveau des séries, en bref, vous tapez le numéro de la carte et vous trouvez sur Internet de manière générale. C'est un peu compliqué de connaître tous les blocs. D'ailleurs, j'ai des gens, des fois, en commentaire qui me disent « Mais, tu n'es pas un expert, Moha ? Tu ne sais pas cette série ? » Malheureusement, on ne peut pas être expert partout. J'essaye d'apprendre comme vous et de vous donner les infos que j'ai. Alors, est-ce que la mise au point se fait ? Parce que ça commence à être casse-bonbon. Ah, c'est bon, j'ai réussi à faire la mise au point. Regardez-moi ces cartes exceptionnelles, les gars. Exceptionnelles. Voltali, Apoili. Oh là là, le drac au feu. Cette carte, les gars, c'est un petit coup de cœur. Je l'ai acheté il y a longtemps. Du cristal. Franchement, on a de très belles choses. Vous ne vous rendez pas compte, mais c'est beaucoup de beauxités de me réunir dans un même endroit. Vraiment magnifique. On va profiter là, parce qu'en fait, c'est avant que les gens arrivent. Après, je vous fais le mieux aussi quand les gens viendront me voir. S'il y a des gens qui viennent me voir, parce que les gars, je ne suis pas connu. C'est pour ça qu'il faut s'abonner, les gars. Comme ça, on peut faire des belles choses. Après, on peut monter. Et comme ça, on peut faire des grosses, grosses vidéos. J'ai plein de concepts sympas, mais pour ça, il faut un peu plus de monde, les gars. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager tout ça. Je fais des belles vidéos ici. Donc, ce que je vous disais, c'est que moi, vu que je suis exposant avec les copains, je vous montrerai leur compte juste après. Eh bien, j'ai le droit de rentrer un peu en avance pour faire le tour. C'est pour ça que c'est un peu vide, mais dès que ça va être lancé, je pense que ça va être une dinguerie. Il y a plein de gens dehors là qui attendent. On peut tout dévaliser. Plein de belles choses. Regardez-moi ça, du épais bouclier, du soleil et lune, des boosters en loose juste ici, du XY Evolution. Oh là 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 là. En US, en FR, plein de belles choses. Regardez-moi ça. Ça vous embête si je tourne les pages ? Alors, attendez, je vais peut-être décaler ça. Hop, juste là. Regardez-moi ça. Regarde. Oh là là, trop, trop beau. Vous savez que moi, j'adore la version en réargent. Et ces illustrations sont juste folles. Regardez-moi ça. Exceptionnel, vraiment de très, très beaux boosters. C'est quand même une autre patate artistique, le japonais. Ouais, bah ouais. Évidemment. Alors, sur track, tu peux m'expliquer ce que c'est ? Je ne sais pas. Sur track, les bandes, elles sont beaucoup plus courtes que les autres. D'accord. Ok. Et donc, il y a deux... Ça a été apprimé de deux manières différentes. Il y en a des longues et des short. Ok, d'accord. sympa. Bon, ça va, les gars. Voilà. Booster de 1986. Premier booster Pokémon. Première collection. Je vais vous le donner. Je ne vais pas laisser traiter ça sur le stand. On ne sait jamais. Très, très bel item. Vous avez des boosters magnifiques. Ça, c'est Jim, les gars. Donc, c'est les séries, normalement, dont vont être inspirées les prochaines séries Pokémon sur UV9. Donc, on va avoir des dresseurs de... Enfin, des Pokémon de dresseurs. Et ça va être inspiré de ça. Donc, des très belles séries. qui vont arriver. Bien sûr, on aura tout de disponible en précommande sur la boutique. N'hésitez pas à checker. Ça me fait tellement envie de voir tout ça, les gars. Je suis comme un gosse. Je suis comme un gosse. C'est juste incroyable de vous faire découvrir tout ça. Très, très beau. Honnêtement, très, très, très beau. Ici, on a, hop, là, du Point Furieux, XY, ici, du Harmonie des Esprits, ici, du Voltage Éclatant, du Hauts-Choc, Ténèbres Embrasées. Alors, à savoir que cette petite display-là, à l'époque, je l'avais payée 250, c'était il y a 3 ans, les gars. Et depuis, ça a explosé. Soleil et lune, regardez, allez, ça a failli. Et en plus, je crois qu'on n'est pas très loin de la côte. Peut-être légèrement au-dessus parce que, voilà, on est dans un event, etc. Mais en vrai, aujourd'hui, ça a explosé. Ça a vraiment explosé. On a une très, très belle carte. Pikachu Zekam, comme vous le voyez, c'était Pikachu Zekam des Pokébox. Là, on a le Noctali qu'on a vu tout à l'heure. Donc, vraiment, pas mal du tout. Pas mal du tout, ce Noctali. Regardez comme c'est magnifique. Très, très jolie carte, honnêtement. Hop là. Pikachu. Des belles choses, les gars. Q noir et blanc. Il y a de tout. C'est intéressant, cette série sortie seulement en anglais. Donc, X Team Rocket Returns. C'est pour ça que le 7 Rocket hype tant les gens. En fait, on n'a pas eu d'autres 7 Rocket, nous, à part le 7 Rocket de Wizard, tout simplement. Là, on va avoir du X... Non, du X, non. C'est du pop, pardon. J'arrive plus à trouver mon haut. Donc, des boosters de 2 cartes, si je ne me trompe pas. Ouais, 2 cartes, c'est bien ça. Je commence à être bon. Je commence à être bon. Je suis assez compliqué à trouver maintenant. Donc, ça, c'est des boosters McDo. On va avoir du Platine. Platine, ça date de quand ? Ça doit être du... Platine, Platine. Ça date du 2008, 2009, je crois. Majesté des Dragons. Très, très belle série pour le coup. Alors, il n'y a pas grand-chose à drop dedans, mais les boosters sont vraiment magnifiques. Et vous voyez que le CD, ça monte beaucoup. Ça, j'en avais ouvert sur la chaîne parce que, comme je vous ai dit, c'est une de mes collections préférées au réargent. J'en avais ouvert. À l'époque, je les avais touchées à 40 euros. J'en avais ouvert, je crois, à 8. J'ai fait le calcul aujourd'hui. J'ai les ai 1200 euros. C'est quand même dingue, mais bon, c'est un petit plaisir que je me suis fait à l'époque. D'ailleurs, les vidéos sont encore disponibles sur la chaîne. Malheureusement, je n'avais rien eu. Je n'avais rien eu. J'avais essayé de peser d'ailleurs à l'époque. Alors, pas peser pour revendre, pas peser pour garder un art set léger et ouvrir les boucleurs longs, tout simplement. Mais ça ne se pèse pas. Ça ne se pèse pas. Ex Delta, ce n'est pas ici. Donc là, on va avoir de l'anglais sur Ex Delta. Et quand je vous dis peser, c'est quoi ? En fonction du poids qu'ils ont, on peut savoir s'il y a des ultra-arts dedans ou non. Donc c'est pour ça que lorsque vous achetez des boosters en loose, il faut faire attention à la provenance et acheter à des gens de confiance. Parce qu'il y a des mecs qui peuvent vous vendre des boosters qui sont dans le meilleur des cas si le mec est malhonnête, léger, donc qu'il a pesé, qu'il n'y a pas d'ultra-arts dedans. Et dans le pire des cas, recoller. C'est-à-dire qu'il a remis les cartes dedans et puis il a recollé les boosters. Encore énormément de cartes, juste ici, regardez-moi ça. Vraiment magnifique. On pourrait passer des heures. Je vous l'ai déjà, à parler de chaque chose, regardez-moi celui du carré unique, sans japonais, ce Raikwaza. Vraiment des choses incroyables aujourd'hui. C'est marrant quand même. C'est style du stand. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Eh ouais, eh ouais. Oh, bonjour Sébastien Ma de chez nous. Là, on a des petits classeurs. Il y a quoi dedans ? Ça va être du Yu-Gi-Oh. On va avoir pas mal de Yu-Gi-Oh, les gars. Du One Piece. Là, on va avoir du Yu-Gi-Oh encore. Du One Piece. Donc ça, c'est très PCG. Vous savez que One Piece, c'est un carton. On va bientôt avoir le français d'ailleurs qui va arriver. Ça, ça va être cool. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'ailleurs qui suivent puisqu'il y a des mangas. One Piece, les gars, ça fait 20 ans que je suis. 25 ans même. Non, 25 ans, j'ai l'habitude de faire 20 ans. Mais ça va bientôt finir. Regardez. Oh la la la. Oh la la la. Non, il y a vraiment des belles choses. Vraiment des belles choses. Regardez-moi ce mieux-venu tout. Ce n'était pas des promos au Japon. Donc, en fait, ce qui est dur avec les promos, c'est que les états ne sont pas encore concrets. Mais vu qu'au Japon, c'était des cartes de 7, vous pouvez les trouver dans des états impecables. Alors ça, ça va être une display de deck. Donc, en gros, ça va être comme les displays de booster. À la base, qui sont faits pour être ouvert normalement et vendu à l'unité. Là, c'est pareil. C'est une display de deck. Vous voyez, il y a 8 decks dedans. Et normalement, c'est fait pour être ouvert et vendu comme ça. Donc, en scellé, c'est assez dur à trouver. Là, c'est en anglais pour le coup. Là, on a du Deoxys, DQS. Deux Tactic Games. Et on a ici, regarde, on a de tout. C'est quoi ça ? C'est quoi ça, monsieur ? Seigneur des Anneaux, les mines de la Montréal. Ah, Seigneur des Anneaux. Exactement. Il y a un festégé Seigneur des Anneaux. Plusieurs, chez Decipher et chez Top. Ça marche bien ? Ça marche bien, mais c'est vraiment public de connaître. Ouais, c'est de la niche. Voilà. Mais quand ils viennent, ils sont contents de verser le car. Tu m'étonnes. Je crois que tu es le seul qui vend d'ailleurs du Seigneur des Anneaux ici. Regarde, on a mieux ici. Ah, il y a du Berserk. Regarde, devant toi, Tartalinité Berserk. Incroyable, ça. T'as pas une display Berserk, d'ailleurs ? En vitrine. Oh, ça, il faut que tu me montres ça. Alors, regardez, on a tous les TCG. Donc, pour ceux qui sont fans d'autres choses que Pokémon, il y a de tout ici. Regardez. Il y a vraiment de tout, les gars. On amène du Buffy contre les Vampires. Les gars, qui connaît, là, les anciens, là ? Buffy contre les Vampires, les gars. Injouable, là, à l'époque. Regardez-moi ça. T'as à deux doigts de me sortir un booster Charmed, là. Charmed. Il y en a un, en plus. T'es pas passé 20 Charmed, là, il y a deux secondes. Attends, je n'ai pas fait attention. Oh là là, je suis mort. Incroyable. C'est trop drôle. Ah, c'est trop marrant, ça. Oh là là, les souvenirs. Les souvenirs. Petit booster, ici. J'arrive. Attends, il y a plein de choses. Donc, j'essaye de filmer un peu tout, pour que tout le monde voit. Alors, regardez-moi tout ça. Bon, les trois pépites. Allez, montre-moi ça. Regardez, là, on est... Berserk, BK2, Konami, Wade. Oh, putain. On l'a ouverte. Elle est trop belle. Comment t'as pu l'ouvrir ? Elle était trop belle. On voit avant, il faut faire partager ses beautés. Deuxième, il y a une pub par an, pour les fans de Waifu. Ouais, on m'a dit. Il y a la Doxie, la Pure, la Pandala, le VF. C'est très dur à avoir. Mais il y a aussi un PC chez Dofus, là. C'est Wattie, B1. Oui, il y a aussi Dofus. Tout à fait. Et voilà. Moi, j'ai grandi avec Dofus. C'est une grande histoire. Dofus, les gars, c'est vraiment au monde adolescence. Dessous du Brosse 4 Star Wars. Et un peu plus en dessous, pas pour les plus jeunes enfants. Ah ouais, bon, ça, on va partir un peu sur le côté. Ça va, ça va. T'as joué à Dofus, toi ? Non. Jamais ? Ah oui, c'est vrai que c'était l'époque avant. Quoique, à l'époque, il y avait des gens. Regardez, Duel Master. Franchement, c'est trop drôle. Pour moi, c'est imitation Yu-Gi-Oh, Duel Master. Moi, pour moi, je ne sais pas. Pour moi, c'était imitation Yu-Gi-Oh à l'époque. C'était le Yu-Gi-Oh du pauvre. À l'époque, ouais, Yu-Gi-Oh du pauvre. Ouais, c'était un peu ça. Mais du coup, tu me dis qu'il y a des gens qui cherchent les blisters. C'est drôle. Wow, ici, les gars. Jamais, il faudrait que j'y aille. Il faut que j'y aille, les gars. T'as un autre truc à montrer ? On a les plus tâches. Tu sais, c'est des trucs en carton que tu tires ou tu as une carte qu'on se lève. Oh, c'est marrant, ça. Tu as un petit ninja et il nous en reste un peu. Je suis mort. Incroyable. C'est fou. Le Griffith, là, il est trop beau. Il est trop beau. Je parlais avec le vendeur sur Berserk. Vous savez, le manga Berserk, je vous ai montré la petite biseleur. Et bien, dites-vous que les discos de Berserk, c'est entre 7000 et 8000 euros au Japon. C'est un truc de zinzin. Et là, elles vont montrer une belle carte qu'on a pour découvrir des choses, les gars. Pokémon, mais aussi des trucs. Des petits anéthones, c'est sympa. Imaginez un jour, vous tombez sur un petit booster de ces trucs-là. Et vous savez pas que ça vaut une blande. Ça vaut quand même le coup. Regarde le genre de pépites de folle. Elles sont magnifiques. Oh ! Ah ouais, c'est très dessiné. Bah ouais, non, mais c'est un petit verre. C'est très, très dessiné. Et pour ceux qui regardent le manga, vous allez reconnaître. Putain, en fait, c'est bien le style de Berserk. Je trouve que c'est... Ah, c'est son dessin. Donc juste, c'est pas lui qui a fait la couleur. Tiens, mais regarde-moi ça. Ah ouais, c'est le manga. C'est vraiment un manga. Incroyable. Calpé, monsieur. Qu'est-ce que c'est en train de faire, là ? Laisse-moi acheter. On continue sur ce petit stand. Pas mal de Yu-Gi-Oh! ici. Des choses assez sympas. J'ai eu ex-deoxys, de la Pokébox. Là, on va avoir pas mal de booster en loups aussi. Tuck, tuck. Ah, je t'en prie, c'est plus joli en haut. Bah ouais, c'est clair. T'as des belles choses à montrer, là ? En particulier, un truc que tu mets derrière ou je sais pas. Ah ouais, plus caché, non, pas spécialement. T'es là. Tu caches rien. Un, deux jolis classeurs. Hop là, des ETB. Et plein, plein de coffrets. On va essayer de regarder un peu les coffrets en détail qu'il y a. Regardez, il y a des trucs sympas, hein, du Stasio de Walsparry. Le coffret avec ton plasma, il vient d'où ? Et là, on va avoir, regardez, hop, tes petits coffrets. On a un petit coffret déoxyde avec du noir et blanc, regardez. Donc, il y a du tempête plasma dedans, du glaciation aussi. Glaciation qui, pendant longtemps, il y avait pas mal de ça qui sortait de retour de près. J'en avais chopé à une époque à 12 balles, les gars. Bien sûr. Et aujourd'hui, on est aux alentours des 80, donc bien, bien. Si tu veux te compris, c'est un rare, celui-là, il est extra rare aussi. J'ai jamais vu celui-ci. C'est vrai que j'ai jamais vu. Il y a un tonnerre perdu, ultra prise. Et il y a du X-E-Lac Evolution, ok, vraiment cool. Moi, c'est la première fois que je vois celui-ci. Extra rare. À ce point-là. À ce point-là. Il était déjà à 5-600 euros. Il est à combien aujourd'hui ? Je dois pas être déjà loin non plus, je pense 800. Ah ouais ? Ok, ah ouais, quand même. Et ça reste du soleil et lune, X-Y, tu vois, mais voilà, quoi. C'est sympa. Petit procré Pikachu, juste ici. Et alors. Du duo de choc. Ouais, il y a du choc vraiment sympa. Et là, on va avoir du blister en bagaille, du duo de choc, du ébouboufou. Balèze le spendant. Balèze, balèze. Sympa, on va avoir beaucoup de japonais ici, du display. Ah bah vous voyez, c'est bien éteint, c'est le déparlant. C'est le petit coffret dont je vous parlais tout à l'heure. Avec les évolutions. On ne peut pas boire. Là, on va avoir des vitrines remplies. Regardez-moi ça, le nombre de cas, le nombre de bouches d'air. Maintenant, c'est devenu la norme, les gars, d'avoir une vitrine. Tu n'as pas de vitrine, maintenant, tu es old school. C'est devenu la norme, d'avoir des petites vitrines comme ça, le style japonais, avec les cartes. C'est vrai que ça rentre tellement bien, les petites vitrines. Oh là là là. Pas, 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 le Ntay là. Vous voyez, c'est encore le set qu'on a vu tout à l'heure avec Rocket. C'est ça, il n'est jamais sorti en français. Exceptionnel dans la lave là, avec les folos graphiques. Et le ton grave, vraiment, incroyable. Pas rarement des trucs que j'aime, moi, au niveau de la collection. C'est vrai que moi, en fait, Eclipse Cosmic, c'est ma collection récente préférée. J'en trouve vraiment incroyable. Malheureusement, j'en ai pas pris assez quand je pouvais encore, parce que c'était encore abordable, maintenant, ça a explosé. Mais très, très belle série. Et Ntay Raikus Vicune, les gars, vraiment, le trio incroyable. Et parce qu'il y aura l'argent de toute manière, je suis en surkiff dessus. On est très sympathique, des petits boosters ex-sniff des dragons, juste là. Ça, c'est assez cool. Tente de société de gradation, les gars. Pro lectorat, c'est en train de vendre, là, ça y est. Ça n'a même pas encore ouvert. Ils sont déjà du Raikus Astar. Regardez-le. Ça va, et toi, tranquille, ça fait longtemps. Ça va, ça se passe ? Ouais, ça fait bien. Alors, tu avais bien aimé la vidéo à l'époque ? Tu as 2-3 personnes qui étaient passées et qui l'avaient vu ou pas ? Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est sympa, ça. C'est cool, c'est fou. On est sous-top, mais sous-top, ça... Ouais, les Dracos et GX, là, de Destiniaux, juste à faire tomber. C'est tellement dur. Et vous voyez, on a pas mal de noirs fonges là-bas. Il y a tellement de tierres, les stars qu'il y a. On mange à 4, dans 5. C'est juste fou. La truce, la tierras. Regardez, juste ici. Très, très dur à avoir cette tierre, maintenant. C'est assez compliqué à trouver. Le petit Pikachu, là-bas, de Sacha. Oh, là, là. D'ailleurs, Sacha qui ne fait plus partie de l'anime. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ? Oh, petite reverse, là, du gardien du pouvoir. Petit déviateur. Ah, il n'est pas en reverse, celle-là. Vraiment très, très bonne. C'est holographique. Sympa, ces petits classeurs, avec les cartes dedans. Et là, c'est le Pikachu Van Gogh, les gars. Pikachu, les jets, ils sont battus pour l'avoir. C'est pas un jantier, c'est pour EFR. Oh, trop marrant, cette carte-là. Petite Mazaki promo, juste ici. Vraiment, vraiment cool. Très, très beau classeur. Vous voyez les petits stamps, ici ? Des cartes qui sont un peu particulières. Je ne sais pas d'où elle vient, du coup. C'est du noir et blanc promo, mais c'est compliqué de savoir. On va peut-être de lui demander. J'ai une petite question, Chef, là, deux secondes. Il vient d'où, ce Rayquaza, là ? Qu'est-ce que tu sais ? Moi, non plus, je ne sais pas. C'est promo pour un jeu vidéo. Tu vois le personnage, là, derrière ? Ah, c'était pour le jeu. Je vois, ouais, ouais, ok, c'est bon, je vois. C'était pas le jeu tactique, là ? Ouais, si, c'est un jeu en dehors, c'est les principaux. Ouais, ouais, je vois très bien, ouais, ok. D'accord, c'est là d'où il vient. Merci pour l'info. En tout cas, merci, avec vos proches. Oh, là, voilà. C'est dinguerie. C'est dinguerie, Léo, continuez notre petit tour. Salut. Bonjour, vous allez bien ? La forme, hein ? C'est pas trop dur, le montage. C'est galère. Fatiguant, hein ? On tire avec Wazahex, juste ici. Sympa les petits tiers que vous avez ramenés. Ouais, ouais. Wazahd, MugX, DP, SS, et il y a tous les plus étapes. Petite reverse aussi, sympa. Je suis exième route, juste là. Voilà, des choses assez cool. Petite holographique. J'ai vu que vous avez du selé sympathique, là-bas. Je vais aller voir un peu le selé aussi, les gars. Qu'est-ce qu'on va avoir en booster ? C'est quoi, c'est des Arsets dans les pochetsons ? C'est Arsets dans les pochetsons, c'est ça ? Hop là, regardez-moi ça. C'est les lunes du Houcho, Cagnon Saint-Faillibre. Impact des Destins. Là, ça va être du... Ça va être du... De l'anglais. De l'anglais. J'ai l'impact des détails, c'est Vigar Spectral, pardon. C'est Vigar Spectral, Photon Force. Les jolis cartas, juste ici. Du noir et blanc, juste là. Plutôt sympa. Plutôt sympa, plutôt sympa. Du origin antique, juste là. Ce cluster assez sympathique. C'est les prix brocantes, ça. C'est exactement ça. C'est pas 10 euros le raccouple, là ? 5 euros, maintenant. T'as touché, tu fais rien. T'as touché, tu fais rien. T'as touché, là. T'as touché, là. T'as touché, là. À chaque fois, je touche de peine, c'est ça ? Avec une addition à 5 000 euros. Bravo, c'est bon. C'est pas ton casseur. Ça passe 10 euros, c'est le temps. C'est le bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Des petits boosters, des choses sympathiques. Il y a des choses assez sympathiques. Des petits boosters Halloween. C'est pas mal, il y a pas mal de choses. Il y a même des petits V8 en avant-première, là. Regardez-moi ça. Oh, il y a des bundles qui tapaient. Sympa. Très, très sympathique. Ça, c'est beau, les gars. Ça, c'est très, très beau. Bonjour. Là, on a du chez Tercel des Fernandes. Il y a un stand-up. Je vais demander gentiment à passer d'ailleurs pour vous montrer un peu. La station de placement, ça, vous voyez. Par exemple, sur le Sélage, il n'y a pas de Pokémon. C'est du retour de presse. Donc, ça, c'est quelque chose à savoir aussi. On va vous acheter vos items. Il y a des displays, en fait, de certaines séries. En fait, tout simplement, quand il y a des presse qui ne vendent pas les boosters, ils ont le droit de les renvoyer à se modder. Et du coup, ils les reprennent. Des fois, c'est la Jorisée parce qu'ils ne les ont pas ouverts. Des fois, c'est ouvert. Et ils remettent des boosters dedans. Et ils les renvoient. Il y a quand même des coffrets sympathiques. Il est display juste ici. Franchement clean. De PCA, les gars, pour la gradation. On a quoi d'autre ? On va voir ici. La red. Tchess. On va avoir. Les coffrets Brindibout, il y en a beaucoup en ce moment qui circulent. C'est quoi cette histoire ? C'est quoi cette histoire ? Très beau coffret en soi. Ah, donc tu vas recevoir. Des petits boosters, des petits displays. On va faire un petit tour chez les cartes à baffes, les gars. Sur leur petit stock, j'ai fait une vidéo chez eux. Toujours les petites... Des trines assez sympathiques. Avec des boosters, il y a du choix. On va avoir les petites cartes justifiées. Alors, on va voir quoi du niveau X. Donc ça, c'est les cartes les plus rares du bloc diamant et perle. Donc assez sympa à voir l'équivalent des alternatives ou encore des... Je ne sais pas si... On peut dire que c'est quelqu'un des stars du bloc X. Est-ce que ça a la même rareté ou pas ? Bonne question. Je me demande. Je crois que Xiaomi, c'est à peu près la même rareté. Voir les Levix sont peut-être un peu plus durs à avoir. S'il y a des experts de ces blocs-là dans les commentaires, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'on va trouver ici ? Pas mal de chinois. Vous voyez, les illustrations sont sympas. En fait, les blisters, je trouve ça vraiment beau. Parce que les displays en Chine, elles se présentent comme ça. Et en fait, vous avez 24 blisters dedans. C'est ça qui est cool. Vous voyez, les illustrations sont vraiment jolies pour le coup. Bonjour. Des trucs assez sympathiques. Regarde, on a du Naruto ici. Naruto caillou. Petite carte à l'unité. On est sur le stand des copains, là. Regardez-lui. Il m'a menacé la dernière fois. Il m'a dit que tu n'es pas passé sur mon stand. Il est resté toute la journée sur mon stand. Il a filmé tout l'esquadre. Il a oublié de filmer le mien. On va se faire pardonner aujourd'hui. Vas-y, montre-moi un peu ce que tu as. Les displays en display 36. Ça, c'est beau, ça. Elles sont toutes là. Ça, c'est beau. Voilà, c'est magnifique. Ça, c'est beau. On a des R7 sous protection en AGSS. On a du Neo-Loup en anglais. On a des R7 génération. On a les cartes les plus mythiques du bloc épais nucléier. On a quoi donc ? On a les demi-displays aussi en escoide. Je sais que tu as de tes produits, mais laisse-moi regarder un peu. Ah ouais, tu as même de la demi-tâteau en fait. Ah ouais, tu es en place toi. En fait, on essaie. Tu es en place. On essaie. Oh là là là. Et du coup, tu as quoi d'autre là ? Continue. Les fameux coffrets à poilif. Magnifique. En vrai, je pense que c'est vraiment les meilleurs coffrets qui se font forcer ceci. Depuis un bon moment. On ne peut pas oublier les grosses Pokébox. Tous les plateaux Pokébox. On n'occupe. Ramène, ramène, ramène. Ramène, chef, ramène. Monte-moi ça. Tout le plateau. Allez, ramène, ramène, allez. Travaille un peu. Avec la petite display en plus. Oh là là là. Donc, full dessinée occulte à l'intérieur. Full dessinée occulte. Incroyable. Et ça là, c'est full au soleil. Très, très beau ça. Très, très, très beau. J'ai un petit tour avec du noir et blanc. Franchement, il est bien fourni le stand. Franchement, il est bien, bien fourni. Regardez la set de base là. Oh là là, les Pokébox. Les Pokébox, c'est du français. C'est du français. Alors là, il y a de l'anglais, il y a du français. C'est quoi, Oké ? Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Oh là là là. T'as quoi, le conseiller chef là ? Le V8. Le V8. Ah, c'est vrai. Le V8, pas mal ça. Le V8, c'est bien. C'est booster set de base encore ici. Il y a une display set de base. Ah, ils ont travaillé. Ouais, j'ai vu la petite display set de base là. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. J'ai vu la petite display set de base. Exceptionnelle. Je vous avoue que la Eclipse me fait très envie, mais je n'ai pas le budget. Ça, c'est pour des mecs comme lui là. C'est des mecs pour lui. C'est riche, comme lui. C'est toi qui es riche. Moi, c'est pour. C'est toi, très, très riche ce mec là. Très, très riche. Ça se voit, tu respires l'aisance financière. C'était la partie de devant ça, évidemment. On va passer de l'autre côté. Regarde ce qu'on me propose. Comment je peux refuser, regardez. La petite case de blister. C'est beau ça. Le Pikachu, surtout, il est beau. Non, pas Pikachu. Non, non, mais le Pikachu, je pense à un drop-out. C'est quoi ta... Si je veux prendre ça, c'est toi qui l'a choisi. C'est toi qui l'a choisi. Allez, on va voir si on a de la dingue. Vas-y, tu peux me filmer ? C'est parti, c'est parti, les gars. Allez, les gars, tu aimes ? 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 Arrête, 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 arrête. C'est le Royaume-là. Oh là là, une enfant turbulent. C'est un clime. Ah, une... Oh, il sort la clime. C'est moi qui a gagné, du coup ? C'est moi qui a gagné. Tu repars avec les bouchers. C'est un challenge, les gars. C'est à niveau, les gars. Allez, c'est parti, les gars. C'est parti, c'est que tu as su. Hop, là. Ok, ouais, les gars. Comme d'habitude. Ah, c'est bon, ça, les gars. Juste, il y a quelque chose. Juste, il y a quelque chose. Derrière. C'est ça. Derrière. Allez, vas-y, qui est un deuxième. Allez. Regarde pas, Trichard. Skyrock. Oh, voilà, les gars. Eh oui. Bon, les gars, on est de l'autre côté du stand. Pour regarder ce qu'il y a. Un petit pas chez Vaja. Ça, c'est très bien. Pourquoi ? Parce qu'il y a Clis Kusmik, les gars. Il y a Clis Kusmik, meilleure série. Et dis-le à moi. On va avoir quoi ? On va avoir un petit croquet dans celui-là. Pareil. Devant, je crois, il y a du duo-choc. Térible. Faut savoir. Go class. Ah, non, ça n'est pas lui. Eh, il y a des beaux concrets, ici. Regardez-moi ça. Éclipse Kusmik encore. Que demande le peuple ? Éclipse Kusmik, l'évolution céleste. Non, les gars, c'est trop de la dinguerie. Légende brillante. Ça, très sous-coté pour moi. C'est très, très sous-coté pour moi. À date de 2017, c'est 3,5. Et pourtant, c'est assez abordable. Surtout, les marciados qui sont un peu moins chers. C'est pour ouvrir. C'est vraiment cool. Qu'est-ce qu'on va avoir ici ? Oh là là, tu imagines ce que c'est des dragons ? Ah ouais, ils sont riches, ici. Oh là là là. Alors, les gens d'Uni GX. Oh là là, vas-y, c'est le drôme. Ça, c'est des beaux concrets, ça, les gars. Ça, c'est des très, très, très gros concrets. Difficile à stocker, en plus. Ça, c'est très dur à stocker, vous voyez. Je vous garantis, c'est vraiment relou. Mais pourquoi on ne prend pas ? Tu vas tout casser, là ? Non, c'est bon, t'inquiète. Je fais ta pub, laisse-moi faire ta pub trucker, non ? Ok, ouais, mais touche-toi. Voilà, vous avez vu ? On donne de la force aux gens, vous savez comment ils accueillent ? Vas-y, c'est bon. On prend de mes capotes, c'est parce que... Vas-y, vas-y. Des fois, vous avez Harmonie des Esprits, et là, ça va être du soleil de base. Donc, si vous tombez sur le Sablero, et qu'il est à bon prix, les gars, on va vous le sait, c'est des boosters, ça, qui cotent aujourd'hui. Minimum 50 balles, le Harmonie des Esprits, en notre démarche. Et que c'est psychosmique, encore une fois. Évolution Céleste, que demande-lui, parce... Non, franchement, ça, les gars, il est très, très bon concrets. Je l'ai posé dans un très, très bon concrets, ça. Vraiment magnifique. Bon, je pense qu'on a fait un beau tour, là. Ils vont payer 0€. C'était bien. Bon, on continue à craquer. Petite recette, Harmonie des Esprits. Franchement, c'est cri. En plus, les illustrations sont très, très jolies, les gars. Non-paisé, non-tri, évidemment, donc assez content. Petite recette qu'on a négocié, du coup, à 185, honnêtement, très, très cri. C'est quoi ton défi ? Mon défi, je vais échanger cette carte contre une plus grosse carte pour atteindre un truc de ouf. Ah, OK. Tu veux scammer les gens ? Non, non, non. Un peu, un peu, un peu. Un petit peu comme toi. Montre-moi ta collègue. J'ai acheté la formation. Alors, ça, c'est quelques trucs sympas. Ça, ça, ouais, c'est beau, ça. OK. Le Master 7, on a acheté l'animal série, hein, bien sûr. Bien sûr, et un self-déphère. Le Master 7, il manque quelques cartes, si jamais. Si jamais. C'est cool. Master 7, c'est vite. Ouais. Trop cher, 151 en français, japonais. T'as raison. Je suis d'accord avec toi. Z star et un centre, trop sous-côté. Le Drac, il est à la maison. Pas mal, hein. Le Drac, il est à la maison en PSA 10 en japonais. Bien, franchement, je l'ai. Et là, il y a un peu la dernière page après, ce que je garde un peu. OK. Pas mal. C'est sympa, je dirais ça. C'est bien, c'est bien, je valide, je valide. Ouais, ouais. Tu veux bien m'échanger tout ça, et qu'il y a un petit Pokémon. Ça, c'est quoi, 5€, ça ? C'est 5€, c'est ça ? Pas moi. C'est 5€, ça ? Tu m'échanges. C'est 7000 pour les vêtements, tu peux le faire. J'ai rien à échanger. Bah, vas-y, donne un item scellé, donne ce que tu veux. J'ai rien à ramener. Express, justement, je savais que tu allais me demander quelque chose, donc j'ai rien à ramener. Alors, il y a 2-3 trucs sympathiques ici, quand même. Du platine, du diamant hyper, juste ici, des tribo-axies. Vraiment, vraiment cool. Oh ! Là, on va avoir un petit calendrier de l'avant de l'époque. C'est ça, mais c'est super sympa. C'est ça, c'est ça. Non, et toi, viens ? Je ne coûte pas la vidéo, est-ce que tu m'en restes. T'inquiète, il n'y a pas de soucis, c'est avec plaisir. Mais je continue à regarder tes vidéos, attention. Merci beaucoup. Tu en mêles pour moi ? Oui, oui. Je le laisse. Allez. Allez. C'est sympa, c'est beau ce qu'il y a ici. C'est magnifique. C'est magnifique. Majestueuse. Oh là là là, ce n'est pas bon. Ils sont bien beaux, les stands qu'il y a ici, quand même. Alors, il y a des Pokébox, diamants et perles, juste ici. Regardez-moi ça avec la carte promo de Palkia niveau X. Alors, il faut savoir que cette promo-là a s'est retrouvée sur le marché. En fait, il y avait des racks de promo, en gros. Quand je vous dis des racks, c'est des trucs remplis de promo qui sont arrivés sur le marché. Donc, c'est pour ça qu'elle ne vaut pas très cher. Le Jaguar, le Palkia niveau X. Là, on a la Pokébox. Le Jaguar, c'est la même histoire que pour le Palkia. Team Mewtwo niveau X. On a des bien belles boîtes. Et là, de l'autre côté, regardez-moi ça. C'est un peu pas discueux, diamants épais. Ils sont quand même bons ces petits-fers. Et dites-vous que juste une de ces petites boîtes, je ne vais pas vous dire de bêtises au niveau du tarot, mais je crois que c'est large, plus de 3 ou 5 ou 4 000. Je ne sais plus en vrai. Je ne vais pas dire de bêtises. Petit coffret, assez cool. Regardez, les petites tripes. Platine, pareil. C'est quelle année, Platine ? Ça doit être 2009. Ça doit être du 2009. Là, on va avoir le petit coffret. Avec dedans, je crois qu'il y avait des boosters. Malheureusement, on va essayer de choper ce qu'il y a au fond. On va voir. Non, il n'y a pas. Il est juste ici. On a réussi à le trouver. Un des 4, tes bons bons messieurs. Un booster tempête. Ok, donc, il y a un booster. Je pensais qu'il y avait plus que ça. On va avoir du Platine. Première fois que je vois ce coffret, d'ailleurs. Très, très belle illustration, le Giratino. Regardez-moi, c'est très, assez sympathique aussi. Donc, vous voyez, les tripes ici, le HeartGold, on va avoir dedans un Platine. Il ne va pas y avoir 3 HeartGold. On va avoir des footballs magnifiques. J'ai tellement envie de les avoir, les Entei Raikku et Suikune. Mais, ça va être compliqué, je pense, le prix aujourd'hui. Très, très beau coffret, ça. Je vous les avais montré pendant un autre vlog. J'avais déjà essayé de les choper. Ça doit être si c'est que c'est que de l'enchère. Je suis tortant que j'existe ici. T'as du choix, apparemment, c'est que des venteaux d'enchères. Donc, ça sera au plus en franc. Vous avez vu, moi, j'ai la flemme de participer à ces trucs-là. On arrive dans la période où il y a beaucoup de monde. Ça m'a fait plaisir quand même. J'ai vu pas mal de monde, là. Bon, c'est pas plus compliqué. Et il y a un tas de gens qui vont demander des petites signatures, des petits trucs. C'est plutôt sympathique. Quand, un random comme moi, les gens bien m'ont contenu et me disent, « J'aime bien ce que tu fais de ça. » « Ça m'a fait plaisir. » Alors, des trucs sympas quand même. Des petits disques Platines. Un petit deck. Léo est destiné juste ici. Petit display, quand même. Petite écoscurité. Plein de choses sympas. Il y a plein, plein de choses sympas. Oh, non, non. C'est pas cool. Là-bas, il y a mes copains. Regardez, ils font un giga tournoi Yu-Gi-Oh, là. Oh, là, 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 là. Qu'est-ce que j'aime bien, les tournois. J'ai croisé un petit abonné, les gars. Petit, petit, c'est un grand mot, hein, voilà. D'ailleurs, vous me dites que je suis grand, apparemment. Tu parais petit dans les vidéos ? Non, tu parais comme ça. Ok, non, parce que déjà, je me dis que je suis grand. Parce que, les gars, on va flexer un peu sur la tête. Je fais 90 près. Je suis 87, mais on va dire 90, ça passe mieux. Il voulait que je signe une petite carte. Il a dit qu'il y avait une belle collection. Donc, on va regarder ça. Voilà, donc, la petite signature ici. Avis sur ma signature, les gars. Très, très beau. Ah, c'est vrai, bon Google, BlockX. Très, très joli. Reverse et Armure, j'aime bien ça. Ça, c'est bien, ça. Merci à toi. Et là, on est sur le stand de Watnot. Les gars, vous connaissez Watnot, plateforme de la Yvancher. Vous pouvez acheter, vendre, faire ce que vous voulez avec vos items. Et bien sûr, je suis dessus. Et la chose qui est très belle, c'est que vous avez 15 euros offerts. Vous avez juste à vous inscrire et à créer un compte avec mon lien dans la description. Et vous passez, on fait beaucoup de V8 en ce moment, du étincelle d'Effernand. Je vais récupérer des boosters quasi gratuitement, les gars. Donc, n'hésitez pas à venir. Comme ça, ça fait un petit coucou. On discute un peu et ça fait plaisir. Et bien, quand on fait le tour un peu tard, c'est qu'il y a pas mal de monde sur cet instant. Et on a du mal à passer. Fais-toi un plus si tu veux, il n'y a pas de souci. Arsène, 27 euros. Attends, t'es vraiment trop trop chaud. Bundle EVA-65. Oh, la pub ambulante. Non, c'est trop haut. Ah, je suis mort. Ah, il y a le Paypal, il y a le QR code, il y a tout. Je suis explosé. Oh là 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 là. Non. Jure. Ah, c'est... Franchement, c'est si bien. Bien, bien l'intégration. Bien, bien. Ça, c'est propre. Ça, c'est propre. J'aime bien. Regardez. Petit du opaque, là. On le fait, monsieur. Petit booster pop. Là, le calme gradé, il s'est juste là-bas. On a plein de calme gradé chez le frérot Chilgui. Bon, monte-toi, monte-toi, monte-toi. Regarde. Comme t'as vu, gros. Le logo, il est beau, le logo. Le logo, le Roland. Oh, tu me regardes, là. Oh là là là. Oh là là. Regardez, regardez. C'est le meilleur charme-là. C'est ce qu'il a. Il avait 180 balles en espèces, gros. Il y a du soleil et l'une. C'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a fait. Je te fais mon Paypal, des choses. Oh, c'est sympa. Regardez-moi ça. Au moins, tu as un petit espèce d'état. Oh, non, 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 non. Il m'a fait ouvrir un petit boosteur à ce radieux. J'ai un petit infinobi. Merci. Il est bientôt 17h. Les centres commencent à se vider. On va faire les petits achats. Deux dernières minutes. Petite ouverture de fin de journée. En remerciement pour la force qu'il m'a donné. Il est venu avec des... Je ne voulais pas, mais il m'a forcé. Je ne voulais pas. Donc, ça fait plaisir. Il ne voulait pas. Ça fait plaisir. Et donc, j'ai choisi une main innocente. Apparemment, elle a de la chance. Tu me disais que tu as de la chance. Sur le régime perdu. Elle a sorti le pterrain. Le pterrain ? Le pterrain, pterrain. D'accord. Bon, moi, je n'ai rien sorti sur le régime perdu. Donc, je te laisse choisir. On commence. Moi, j'ai le recosin. Allez. Moi, c'est ça. Récosin, rien. En plus, c'est les anciens. Tu vois, il y a le... Oui, Côte Noire. Il y a le Côte Noire. C'est les anciens. C'est 4 à CvB. Oui, c'est ça. 4, exactement. 4. Tu as cherché tellement ouvert du Evo Céleste. Oh. Tu as envie de la sortir d'entrée. Oh, là, là, là. Ça va. Zéro suspense. Ça va. J'aime pas le suspense. J'aime pas attendre. En vrai, c'est propre. Ça va. Tu sais que ça, c'est une... Tous les 6 boosters, je crois, sur... Oui, c'est un délit comme ça. C'est chouvant. Non, apparemment, tu arrives à voir derrière quand la carte, c'est du crash. Oui, mais il y en a, ils arrivent à... Il y a une tarte, là. Ils ont des yeux bioniques. Oui. Oui, c'est déjà du mal à voir l'heure. Les petits codes. Les télé fixes. Goupilou. Imagine, il y a un truc. Imagine. Moi, je ne te souhaite que ça, mon ref. Vas-y, vas-y. C'est dur. Ne jamais m'écouter du coup. Épais bouclier, c'est dur, les gars. Épais bouclier, c'est dur. C'est pour ça que je n'ai les cas là. Il y a toujours un truc. Bon, les gars, s'il y a quelqu'un, contactez-le. C'est quoi ton Instagram ? Zorita.sg. Zorita.sg, voilà, les gars. On fait de tout ici. Bon, à part ça, les petits achats. Regardez ce coffret pin incroyable avec Raikou. Vous savez que j'aime beaucoup les trois fours légendaires. XR avec l'évolution, soleil et lune et XR avec la force et vapeur. Donc ça, c'est cool. Transition un peu brutale. Hier, la caméra s'est coupée. J'ai passé toute la journée au salon. Et il y a toute une partie que je n'avais pas filmée. Donc, on va faire en même temps un petit bilan de ce petit royaume. Vous parler de ce qui m'a plu, peut-être ce qui m'a un peu moins plu, etc. Et puis en même temps, je vais vous montrer les petits stands que j'ai manqué hier. On va passer rapidement sur deux, trois stands. Donc, de manière générale, il y avait quand même pas mal de choses. Sur les stands, il y avait pas mal d'universités. Regardez, par exemple, si on a pas mal de japonais, il y avait de tout. Franchement, chose assez drôle. On avait beaucoup de chinois cette année sur le salon. Donc, depuis un an, le chinois, quand même, ça commence à pas mal progresser. De manière générale, on avait de très, très belles cartes. Regardez-moi ça. Et il y en avait vraiment pour tous les goûts. On avait autant du récent que de l'ancien. Ce qu'on a pu remarquer aussi, c'est la grosse, grosse, grosse montée de soleil et lune derrière moi. C'est vraiment ce qui est monté plus au niveau des displays, etc. Les gens, ce qui était le plus recherché, c'était tout simplement tout ce qui était les displays du haut de choc, les escouades, le genre de trucs qui marchent bien sur les box-break, évidemment. Regardez-moi ces petites escouades magnifiques en japonais juste ici. Je les trouve quand même pas mal sous-côtés. Ça reste sous-côté, je trouve, les escouades. De manière générale. Regardez-moi cette petite jumbo de Pikachu avec Mélofée. Incroyable. Petit Dracofeu là. Alors celui-ci, c'est Dracofeu Game Boy, il me semble, ou c'est celui-là des 20 ans ? En fait, il y en a deux versions de celui-ci. Il y a le premier qui était, du coup, avec le jeu. Et il y en a un deuxième qui a été réédité pour les 20 ans, il me semble. C'est la même chose pour ce petit Floresa. Si vous regardez bien, c'est les mêmes illustrations que sur les jeux. Ça, c'est vraiment stylé. Là, on va avoir la petite display vieille rose. Ça, c'est assez drôle aussi. Une collection qui est très, très vite montée. Mais qui, dernièrement, j'ai l'impression, est un peu moins prisée. De toute façon, quand on arrive sur des prix comme ça, au bout d'un certain moment, surtout avec, j'ai l'impression, il y a un peu un désintéressement sur le récent du japonais. Ça part beaucoup moins bien qu'avant de ce que j'ai vu. Après, moi, je trouve que ça reste vraiment très, très correct, surtout sur les prix. On peut avoir des cartes dans un état vraiment impeccable pour pas trop cher. Donc, le japonais, ça reste une très, très bonne alternative lorsque le français devient trop cher. Voyez, votre ambiance, c'était vraiment cool. Ça m'a fait plaisir de tous vous voir, que vous venez voir le random que je suis. Pour dire, j'aime bien tes vidéos, j'aime bien les brocans, je continue. Ça donne un max de force. Et ça fait plaisir d'avoir autre chose que les retours sur Internet, qui sont la plupart du temps plus négatifs que positifs. Sachant que les gens vont plus commenter lorsqu'ils ne sont pas contents que lorsqu'ils sont contents. C'est un peu comme lorsque tu manges dans un resto et il est bon. Tu ne vas pas forcément laisser un commentaire. Alors que si le restaurant est à des pluies qu'il soit, tu vas le faire. Mais là, franchement, impeccable. Ça fait plaisir de tous vous voir. Et tous ceux qui sont venus faire un petit bout comme un petit bout du jour. N'hésitez pas, si jamais vous me croisez à venir me voir, moi, je suis très accessible, les gars. Bien sûr, si je ne suis pas aux toilettes, je ne suis pas en train de faire un truc. Parce qu'il y avait deux, trois personnes qui m'ont dit « Ah, je n'ai pas osé » et tout ça, machin. Mais n'hésitez pas, franchement, ça sera avec grand plaisir. Oh là là, regardez qui débarque, là. Regardez, le mon gros scammer de foc. Hé, Louis, je fais comment pour la Turquie, là ? La Turquie ? La Turquie, c'est comment ? Je pense que même la Turquie ne peut rien faire pour toi, mon frère. On passe actuellement sur 90 000 enquêtes. Que pensez-vous des jeunes déscolarisés qui, en prison d'atteindre, me calme ici ? Attends, quel est le frénom de Pikachu ? Quel est le frénom Pikachu ? T'as vu comment ils prennent le micro ? Vous en avez pensé quoi, un peu ? Bon, de l'ambiance, de manière générale, on ne va pas s'attarder. On s'est fait scammer. Donc vous vous êtes fait scammer ? Oh, on s'est fait scammer. Sur l'ambiance, j'étais fait scammer ? Oh, un gars. Je m'attendais à vendre beaucoup de cartes. J'ai rien vendu. Non, en vrai, ça va. Du coup, je serais un live whatnot, où je vendrais tout ma Corixi. En vrai, sans mentir, ça va. Allez, pro Lothoy, les gars. Il a une chaise pour un premier royaume. Ça va, ça reste cool. Ça va, ça reste cool. Bon, voilà, on va dire qu'il y avait plusieurs points stratégiques, il fallait mettre plus en place, plus pousser. C'est fait politique, ça, alors qu'il n'appelait pas le royaume. Mais, voilà, ça s'est bien passé, ensemble, on est content. On dit, c'est toujours un plus. Attendez, les gars. Même si on est s'est puni au fond, c'est bien fini. Il n'est pas assez actif sur sa chaîne. J'ai dit, on l'attrape tous les week-ends, on va faire des vidéos. C'est bon, Choy ? Voilà, let's go. Toi, tu n'as pas de buzz, je vais te mettre des vidéos. Tu vas te donner du buzz ou quoi ? Moi, j'ai du buzz, moi. Du coup, on va te partager le buzz. Je peux mettre un truc ? Fume les deux, là, c'est des grands enfants. Des stands de cartes de sport, tops. Vous savez que les collections de cartes, ça a commencé avec les cartes de sport, la gradation, etc. On a même des cartes Michael Jackson, les gars. Si ça, ce n'est pas incroyable. S'il n'y a pas de diversité, là, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de diversité. D'ailleurs, les gars, pour les quelques-uns, des fois, qui mettent des commentaires, ah, c'est pas cool, parler de la calvasse, Kibiki, tu vois, et tout ça. En fait, on a un gros groupe de potes et vraiment, on se connaît depuis très, très longtemps avec Kibiki. Avec Kibiki, un peu moins longtemps, mais c'est pareil, c'est vraiment mon héros de ouf. Et en fait, je le prends pas mal du tout. C'est même moi qui touche le délire, donc je suis vraiment à fond de nain. Par contre, quand ça vient de gens que je ne connais pas, ça, c'est autre chose. Ça passe pour du manque de respect parce qu'on ne se connaît pas. Donc bonjour, au revoir, et puis on parle tranquillement avant de faire des blagues. Un autre petit stand ici, regardez. Regardez, on a des petits trucs sympas, là-bas, on a des petits décrions, sous-display. Ça, c'est plutôt, OK, on va voir ici, petit booster de gym encore. Très, très beau, les booster japonais, très, très beau, des petits carves. Bon, les vides, ça rend vraiment très bien, encore une fois. Avec la lumière, c'est vraiment, vraiment cool. Mais j'étais un peu là en touriste pour faire le tour, vous savez, parce qu'on a fait pas mal de conventions avec ma boutique. On a fait la Japan Expo, la Paris Manga. C'est énormément de travail, les gars. Surtout, selon le personnel que vous avez, d'accord, vous pourrez les choses tout seul. On n'a pas de petites mains, on a des potes qui nous aident un peu, mais on n'a pas d'effectifs de fou. Donc démonter, remonter un stand et être toute la journée debout pendant 10 heures à vendre des choses, ça demande quand même pas mal de temps et d'énergie. C'est toujours un kiff de lancer des projets et de faire des choses. Et c'est vrai que des fois, tu peux pas forcément suivre la cadence. Surtout que moi, vous savez peut-être ou pas d'ailleurs, c'est que j'ai un boulot à côté, en fait, en plein temps. Ça, c'est vraiment une passion pour moi et un petit truc à côté. Tu veux passer à la vidéo ? Ouais. T'as vu comment ? Du lan. Ça va, t'as kiffé ? C'était bien ? Je viens d'arriver. Je viens d'arriver ? Ouais. Ah ouais, t'arrives à la toute fin, là. T'es en retard, chef. Ah ouais, tu grattes des cartes, t'as quel âge ? 11 ans et 12 ans, tu grattes tes cartes. Ah les gars, allez, la nouvelle génération, vas-y, pour moi ça. Ils sont dans le futur, les gars. Là, c'est tout petit encore. Qu'est-ce que tu me montres ? Là, le Florizar, là, c'est petit encore. Oh, c'est bien ça. Ah, t'as des bons goûts, attends. T'as des jolis goûts. Ça, ça, très beau, les petits discos de la Florizar X, très, très bien ça. Tu vois le ton du japonais en plus ? Ouais, moi, c'est affligeable. T'as raison, c'est bien. Après, là, le tracer est vivique, tout est en retard. Ah, en plus, tu l'as fait signer par Gary ? Oui, c'est bien. Il avait posé des drags au feu, Shadowless. Et il avait posé tous ces drags au feu, ouais. Shadowless, donc le bug du first sprint, vous voyez, où il n'y a pas des ombres sur le côté. Alors bon, ça, il faut vraiment avoir un oeil très, très averti, surtout là, sur la reverse en plus. Mais il y a des petits ombres, en fait, sur les côtés. Et il y a un bug où elles ne sont pas là sur le first sprint anglais. Donc, il voulait vendre ça pour une bouchée de pain. Ça n'a pas pris. La personne ne l'a pas pris. Moi, je serais là, je pense que je l'aurais pris. Ah, t'as le salaire ? Il y a le salaire pour rentrer, on va rentrer. Toi, à 12 ans, t'as un tueur comme ça déjà ? Ah ouais, ça va être la prochaine génération, là, les gars. Elle arrive fort, hein. Après, il n'y a rien. Ils connaissent déjà, ils font déjà grader les cartes. J'envoyais des magiques à traiter du japonais. Ouais, il est revenu combien ? Là, il est parti, là, c'est-à-dire. Ah, t'avais quoi, Lord ? Ouais. Ah ouais, t'as vraiment envoyé de la belle carte, alors. Et j'ai vu, c'est des dresseurs, des cartes trophées. Trophées ? Oui, j'ai une carte très grande, j'ai vu ça. Ah, dis donc. Mais oui, je vous le disais, au niveau de la boutique, en fait, c'est mon activité principal qui est toujours à côté, donc c'est toujours un peu compliqué. Et c'est beaucoup d'organisation, beaucoup de choses à faire quand on fait un événement. Et peut-être, l'année prochaine, on sera là peut-être, si c'est, les gars. Si c'est si c'est, de toute façon, c'est là pour durer, les gars. Ça me permet de faire une petite rétrospective de Pokémon de manière générale. Les collections ont été un peu dures au niveau des ventes. Vous savez, c'est une 6.5, c'était dur. EV6 aussi, mais je pense que ce n'est pas forcément pour tout simplement les 7. C'est comment c'est brandé, en fait. C'est vrai qu'au garçon, nous, ça ne nous parle pas du tout. Il y aurait enfin une oubli sur les ETB et sur les displays. Ça se répartit à une vitesse folle, je pense. C'est pour ça que le problème, c'est que les deux meilleurs cars se retrouvent en promo. Donc, le 7 est un peu vide après. Enfin, voilà, EKT5, je trouve que ça a été boudé, mais pour pas grand-chose au final, parce que c'est des très belles séries. Mais en tout cas, le V8 est très bien parti. On a été out of stock super rapidement, c'est trop bien. Là, mon problème, c'est devenu de chercher plus de stock, pas de chercher à vendre ce que j'ai. Donc, merci beaucoup pour la force que vous envoyez de manière générale. Merci, merci sincèrement. Que ce soit un petit pouce bloc, un petit abonnement, que vous avez déjà pris un truc sur le site, que vous soyez déjà passé sur Wattnot ou quoi que ce soit. Merci énormément, les gars. C'est finalement sur le stand, là. Je me suis dit que j'allais faire une conclusion et que j'allais pas essayer de faire un petit coucou en même temps. Regardez. Tu peux nous dire un peu, là, sur ton stand, ce que tu as ? De bien ? De beau ? Oui, ça, en plus. Tu m'as dit que t'as racheté un Rayquaza, là. Tu peux nous dire quel Rayquaza c'est ? Le Star. Tu l'as, là ? Tu l'as, là ? Tu peux le montrer ? Bien, le mec. Ah ouais. Punaise, les gars, ça, c'est la Star la plus chère. Enfin, c'est même... C'est pas la carte de bloc la plus chère, celle-ci, en vrai ? Hors promo... C'est la carte la plus chère, je pense, hors promo. Les gars, le Rayquaza Star. Allez, regardez, même, essayez d'en trouver, que ça soit sur le biais où vous voulez. C'est introuvable, les gars. Dans un état éclaté, déjà, c'est super dur à trouver. Et là, l'état est vraiment très, très bon. C'est le Rayquaza de Hex Deoxys, si je ne me trompe pas, celui-ci. Hex Deoxys, en Shiny. Regardez, l'image est incroyable, les gars. Les stars de Fukuda. Oh là là, là, t'as un gris bike. Bien joué à toi, mon frérot. Merci. T'as récupéré ça dans Racha, du coup, c'est ça ? Ouais, il y a 17 ans. Voilà. Il y a 17 ans. Comme quoi ? Comme quoi ? Ouais, c'est ça. Regardez. Oh là là ! Il y a le gars de L'Appel des Légendes ? C'est à toi. C'est Tchera nocif. C'est Lévi. Oh ! Attends, t'as récupéré ça avec quelqu'un aussi, ou c'est à toi ? C'est Racha ? Ouais. Oh là là... Oh, mais attends, mais... Wouah ! Mais attends, mais... Ah ouais ! Je crois que... T'as peut-être fait le plus beau Racha, là, du salon. Quoi ? Quoi ? Attends, attends, pose, pose, pose ça. Attends, 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 attends. Attends, t'es... C'est un fou, lui, il montre ça comme ça, en éventail. Je vais passer 10 heures sur chaque carte. Oh ! Oh putain ! Enfoiré ! Riku Star ! C'est tellement une tannée à choper en français, ça. Oh, punaise ! T'étais comment, quand il est arrivé ? Quand il a sorti les cartes ? En gros, t'as quelqu'un qui arrive avec une Pokébox et première carte, c'est ça. C'est bien, parce qu'il a déjà mis les prix dessus, donc vous voyez un peu ce que ça vaut ? Ah, ça, c'est du Racha sur le salon. Ah, c'est du Racha sur le salon, ça. C'est Pokétonio. Ah là 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 là. Ah ouais, t'as vraiment pris. Ah, t'es plein, toi, en vrai, hein ! Et ça, c'est du Racha. Ah, le Dracofeu, exceptionnel. Non, on va bien jouer. Dracofeu, brillant, les gars. Neo, regardez-moi ça. Le Dracofeu, c'est quoi ? C'est Neo Destiny, non ? Ouais, c'est ça. C'est ça, hein. Oh là là. Ah ouais, les gars, il y a tellement de séries dans Pokémon, vous ne vous rendez pas con comment c'est dur à chaque fois. Surtout quand je filme et que je dois penser à l'éclairage, la lumière, tout ça, les plans que je tourne. Donc, je sais que des fois, il y a des gens qui me disent, oui, on dirait que tu ne connais pas grand-chose. Bah, les gars, ce n'est pas grave si je ne connais pas grand-chose. J'essaye de vous transmettre ce que je sais, le peu que je sais. Magnifique, bien joué à toi. Attends, mais toi, ah ouais, mais toi, t'es fou, toi. Ah ouais, mais toi, t'es fou, j'ai bien fait de passer chez toi à la fin, en fait. Oh, le Dracofeu, c'est sûr. Donc, celui-ci, c'est la version non-holo, c'est ça ? Non-holo et d'un, t'as vu l'état. C'est impeccable, c'est impeccable, parce qu'en fait, les gars, dans Rocket, vous avez en fait la version holo et non-holo, c'est comme dans Jungle, vous avez les rares holo et non-holo, bon, ça, c'est le petit Rayquaza d'Appel des Légendes, exceptionnel, ça. Exceptionnel, Rayquaza VMAX, c'est du rachat, ça ? Ouais, ça, c'est du rachat. Ah ouais, t'as vraiment racheté des trucs de zanzan, toi. Allez, vas-y, t'as encore d'autres trucs, là, je sens, je sens que t'as d'autres trucs encore. T'as pas racheté d'autres ? C'est quoi ce que t'as dans la main, là, l'eau, le reste, là ? Tu m'as montré le reste ? Ah non, attends, tu m'as pas montré, mais attends, t'es marrant, toi. Ouais, mais c'est moins bien, enfin, c'est moins bien. Enfin, c'est moins bien, t'es marrant, les gars, c'est du cristal, c'est Aquapolis. Je sais même pas si c'est une des garanties participées sur Aquapolis. Si, peut-être, c'est du cristal, je crois, pour participer. Oh là, le Alakazan Star, ah ouais. Attends, je vais passer derrière deux minutes, là, parce que moi, j'ai vu un item que j'aime beaucoup, malheureusement, je peux pas l'acheter parce que, bon, les gars, c'est un trop gros budget, faut quand même pouvoir vivre et faire des choses. Donc là, vous avez déjà le TV dessiné au culte, magnifique. Mais là, regardez, t'inquiète, Eclipse Cosmique, les gars, regardez-moi ça. C'est vrai que je parle pas assez de ce que j'aime bien, mais je crois que vous l'avez compris avec cette vidéo, Eclipse Cosmique, les gars, vraiment masterclass. Même avant que ça monte, si vous regardez mes premières vidéos, j'ai toujours parlé de cette série-là. Cube, il était plutôt sur du haut de choc, moi, j'ai toujours dit Eclipse Cosmique, c'est mieux. Et là, on a donc la IP bouclier de base très rare, une derrière ZTB avec les petits, les petites pokéballs, vous voyez. Normalement, il n'y a pas les pokéballs sur le scellage des ZTB, donc vraiment très, très bon. Ça vient de presse ? Sérieux ? Mais comment ça, ça vient de presse ? Il y en a sans les pokéballs ? Non, il y en a, je n'en ai jamais vu sans les pokéballs. Les ZTB ? Oui, on avait deux. Ah ouais ? Intéressant ! Piste à creuser, dans les presses, les ZTB, OK. OK, à creuser. Venir ici, regardez, j'ai vu un truc sympathique, petite Pokébox Squad avec Florizar et Célibi. C'est un item vraiment très, très beau qu'on ne voit pas partout. J'espère que je vous avais quitté autant de mois. Je vous mets une autre vidéo juste ici. N'hésitez pas à cliquer le lien de la boutique et des 15€ faits sur WhatNotes sont la description. À plus tard. Ciao !